bonjour et bienvenue dans notre treizième leçon consacrée à l'apprentissage de la lecture de l'alphabet arabe alors on a déjà terminé toutes les lettres qui composent ce qu'on appelle l'alphabet arabe il nous reste encore la ramza qui est une consonne une consonne tout à fait comme une autre sauf que pour des raisons historiques dans certaines tribus elle n'était pas prononcée et donc pour le coran on a développé un système d'écriture qui permet de lire avec ou sans la hamza aujourd'hui elle est prononcée en arabe standard la hamza et puis la madda donc la madda c'est ce petit trait qui se trouve sur l'alif et on va voir aujourd'hui à quoi il sert alors si on commence avec la hamza en fait en français quand on dit à i ou on a l'impression qu'on prononce seulement une voyelle à or en arabe on considère qu'il y a une consonne à chaque fois et qui est en fait une attaque une attaque vocalique qui est l'ouverture de la glotte quand on dit à a a en fait on a trois fois la consonne et ensuite la voyelle à donc on peut avoir à ou i et on peut l'avoir au milieu du mot et à la fin du mot donc on bien sûr au début du mot mais aussi au milieu et aussi à la fin alors qu'en français on l'a uniquement au début du mot par exemple si je dis en arabe à chaque fois que j'ai à en fait cette consonne hamza bah a en fait il est au milieu et bah elle est à la fin d'accord vous voyez la différence entre à bah 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 et donc en fait cette attaque vocalique qui peut être au début au milieu ou à la fin ça c'est la hamza et elle s'écrit et il ya une consonne pour ça et le signe pour l'écrire c'est ça donc ici nous avons le signe pour écrire la hamza cette consonne en position isolée avec une fatra a avec une damma ou avec une casra i on peut bien sûr avoir une double damma on double casra in et si je mets une double fatra alors je dois mettre un alef tout ça c'est exactement comme pour les autres consonne alors le problème c'est qu'en fait la hamza s'écrit très rarement tout seul comme ça sur la ligne ça c'est possible mais c'est pas le plus fréquent elle a besoin d'un fauteuil kursi et il y a plusieurs fauteuils possibles pour écrire la hamza alors on va voir et c'est assez compliqué en fait les règles quand on écrit pour savoir quel fauteuil quel kursi utiliser sont des règles assez complexes on va pas rentrer dans tous ces détails notre but à nous c'est de lire c'est pas d'écrire mais quand même je vais présenter les différentes possibilités première possibilité la hamza est posée sur un alef c'est son fauteuil et donc là on est en initiale en position initiale c'est vrai pour le a et c'est vrai pour le ou donc si je ma voyelle et fatha ou si ma voyelle est dama je mets la hamza sur un alef en position initiale si maintenant la voyelle est kasra il faut l'écrire sous le alef donc ici vous avez les trois possibilités pour écrire la hamza initiale et ça se prononce a ou i tout simplement c'est comme comme en français s'il n'y avait pas de consonne c'est juste a ou i voilà donc ici la position de la hamza sur le alef ou sous le alef dépend de la voyelle ensuite en position donc là c'est en position initiale en position médiane il y a quatre possibilités première possibilité elle est écrite sur un ya voilà en fait comme il n'y a pas les deux points on peut peut-être ce serait peut-être plus simple de considérer que c'est une alef maqsoura je sais pas pourquoi tout le monde dit ya il n'y a pas les deux points et en arabe on l'appelle une aiguille et voilà donc la hamza est écrite sur un ya médian qui prend exactement la forme du ya médian sans les deux points et on peut avoir une fatra damma une kasra un soukoun donc elle est quatre c'est la même le même cause c'est même fauteuil qui peut servir dans cette posture ici un ya pour écrire une fatra ça se prononce à damma ça se prononce ou créer une casse là ça se prononce i ou un soukoun ça se prononce avec un juste un silence de l'ouverture des cordes vocales voilà on verra c'est plus facile à faire qu'à expliquer donc je disais qu'il ya quatre possibilités pour le kursi de la hamza médiane la deuxième possibilité c'est c'est sûr un waouh donc si je continue mon mot je vais mettre un b voilà on voit bien la suite du mot alors ici on peut avoir une fatra et on va voir mais on peut pas avoir une casra en fait le choix je vais mettre ici une fatra comme ça on verra bien que c'est pas lié la prononciation n'est pas lié au choix du kursi en fait il y a une hiérarchie des voyelles et donc avec un kursi ya on a les quatre possibilités a ou i soukoun avec un kursi wao on a seulement trois possibilités a ou soukoun mais on n'a pas i si on avait un i il faudrait utiliser un kursi ya voilà et la troisième possibilité ça va être sur un alif je remettre un b comme ça on voit bien que c'est au milieu du mot remettre un alif et ici j'ai plus que deux possibilités fatra ou soukoun d'accord donc ici j'ai quatre possibilités si jamais j'ai une hamza sur un ya j'ai quatre possibilités a ou i soukoun sur une voix où j'ai plus que trois possibilités à ou soukoun sur un alif j'ai plus que deux possibilités à soukoun et la dernière possibilité pour une écriture médiane de la hamza en fait ça arrive quand elle est après une alif voilà et là j'ai plus qu'une possibilité fatra je peux pas avoir je peux pas avoir un soukoun donc ici j'ai écrit 1 1 1 1 dans les quatre cas ça se prononce à 1 1 1 mais le choix du kursi dépend du contexte vocalique voilà c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses en contexte vocalique avec un i j'ai un choix d'un kursi en forme de ya en contexte vocalique qui n'est soit a soit ou j'ai un ou en contexte vocalique qui est seulement à j'ai un 1 et après une alif j'ai la hamza directement sur la ligne donc ça c'est les quatre possibilités pour la hamza médiane et pour la hamza finale je retrouve les mêmes quatre possibilités donc on va l'écrire comme ça première possibilité sur un ya enfin sur une alif marque sur la en fait sont les deux points alors ici je peux avoir un ou une in et si j'ai an je dois mettre le alif exactement qu'on en avait avec les autres toutes les autres consonnes comme ça deuxième possibilité c'est les quatre mêmes donc deuxième possibilité c'est avec une sur envoie ici je peux remettre je peux avoir toutes les possibilités puisqu'on est en finale et si j'ai un double fatra je remets la aleph voilà troisième possibilité en finale évidemment sur un aleph et à nouveau je peux avoir toutes les possibilités une et si j'ai et le han et dernière dernière possibilité alors je vais être obligé d'écrire un b sinon on pourra pas voir qu'on est en finale on est en finale sur la ligne et là je peux avoir a ou i on in et an avec ma aleph voilà donc ici écriture de la hamza trois possibilités en initiale selon la voyelle a ou i quatre possibilités en médiane à 1 1 selon le contexte vocalique avec quatre cours si différent les mêmes quatre possibilités en finale à 1 1 ici dans tous les cas ça se prononce à selon le contexte vocalique aussi alors deuxièmement aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle la madda c'est ce petit ce petit signe qui est posé sur le aleph c'est un signe diacritique et qu'est ce que c'est que la madda en fait c'est tout simple c'est une autre façon d'écrire hamza suivi d'une longue voyelle donc ça se prononce à il y a beaucoup de façons d'écrire à avec une hamza si j'ai mis ici ça se prononce à ici ça se prononce à et donc ça ça se prononce à voilà et d'ailleurs on a aussi on trouve dans les vocabulaire on trouve à écrit comme ça donc ici c'est à et ça ça se prononce à à à à à tout ça se prononce à long la madda le alif mamdouda donc alif avec la madda peut se trouver en position initiale il peut se trouver en position médiane et peut se poser se trouver en position finale aucun problème alors vous me direz comment est ce qu'on fait pour écrire ça c'est pour écrire à et il ya un signe spécial à qu'on peut écrire d'ailleurs de différentes façons selon le contexte vocalique on peut écrire 1 1 1 comment est-ce qu'on fait pour écrire i et ou avec une hamza tout simplement donc il n'y a pas de signe spécial pour faire ça tout simplement on va écrire comme ça avec une casse là ici donc là j'ai i et pour écrire ou et bien tout simplement comme ça avec ici un secoune voilà donc pour écrire i et ou j'ai pas de signe spécial mais pour écrire a j'ai un signe spécial tout simplement c'est pas plus compliqué que ça sans plus attendre des exercices de lecture on va les lire je vais vous je vais les lire une première fois puis ensuite je vais faire quelques commentaires 1 1 1 1 1 2 1 2 2 إيمان فئة وئام ذئب سئلة يومئذ رئيس ملائكة أسئلة شؤون مؤلف سؤال بؤس وضوءه هؤلاء تفاؤل مفاجأ فأر يسأل يتآمر مرآت توآم تساءل غطاءه خاطئ بطيء جرؤ هؤلاء 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 Ici, vous avez ici, c'est un A long. Ici, avec un soukoun, en position médiane, donc en fait, il faut juste faire une pause et fermer la glotte et rouvrir. En position médiane, avec un I. En position médiane, avec un I. Ici, en position médiane, mais suivi d'un I long. Ici, en position médiane, mais précédé d'un A long. Pareil, en position médiane. Voilà. Ici, en position médiane, mais suivi, en contexte de OU, suivi d'une voyelle longue en OU. Donc, chououn. Donc ça, c'est OU. Ça se prononce pareil que ça. OU, là. Chououn. Mouallef. Donc ici, il est en contexte de d'amma, donc il est écrit sur un Waou. Sauf que la voyelle qui est dessus, c'est un A. Donc ça se prononce A. Mouallefon. A. Mouallefon. Ici, vous avez sous Al. Donc il y a un Waou. Suivi d'une voyelle longue. Donc ça, ça se prononce A. Ça se prononce exactement comme ça. A. Et exactement comme ça. Sous-Al. ensuite ici, on a un Soukoun en position médiane Bosse. Donc ça se prononce Bosse comme Vébibu. Donc Donc, juste une fermeture et ouverture de la glotte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ici, en position médiane, avec, vous voyez le bref, tafa'ul, avec un A en position médiane, avec un sukun en position médiane, donc ici, il est sur un alef, ici, il est sur un waou, et ici, il était sur un ya. Mais c'est le même résultat. Fa'run. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Ici, vous avez la matda en position médiane, yata'amaru, yata'amaru. Ici, en position médiane, à nouveau, mir'atun, ou alors, tau'amu. Donc ici, en position médiane, la matda. Ici, sur la ligne directement après un alef, tasa'ala, à nouveau, sur la ligne après un alef, ripa'ahu. Et ici, on a des hamza finales, kha'ati'un, kha'ati'un. Ici, en position finale, mais après une voyelle longue, bati'u. Donc ici, après une voyelle brève, kha'ati'un, et ici, après une voyelle longue, bati'u. jaru'a, en position finale, ici, en position finale, avec deux fatras, udu'an, sha'a, et ici, en position finale, après un sukun, red'on. Voilà, donc il y a plein, tous les cas sont possibles. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que, ce qui est important, c'est la voyelle qui est dessus, c'est pas le coursier. Le coursier est un support, dont le dessin dépend, ou le choix dépend, du contexte vocalique. Mais ce qui est important, c'est la voyelle, et c'est elle qui est prononcée, ici, dans toute la liste, ça se prononce à, du début à la fin, alors que le coursier est différent à chaque fois. Et puis la madda, qui est en fait, un signe spécifique pour écrire Hamza Aleph, mais il y a d'autres façons d'écrire Hamza Aleph, c'est juste une convention orthographique. Voilà, bon travail, et à la prochaine leçon.